... Incroyable ! Le Sénat américain demande une enquête criminelle sur Goldman Sachs. Oui, je vais regarder. J'étais stupéfait. Goldman Sachs, une banque si prestigieuse qui influence les financiers du monde entier. C'est l'énorme rapport du Sénat américain accusant Goldman Sachs qui a déclenché l'enquête du procureur. Ils sont 35 000 dans 32 pays à travailler pour Goldman Sachs. Et leur siège est ici, à New York. Et j'étais impatient de voir à quoi cela ressemblait. Pas un nom, pas une plaque, pas un signe, comme une société secrète. Les employés, et même les anciens, sont tenus au secret. Officiellement, Goldman Sachs est une banque d'affaires. Mais quel genre d'affaires ? Depuis 2008, une foule d'articles et de journaux accusent cette banque de s'être enrichie pendant la crise qu'elle a contribué à fabriquer. On les accuse aussi de trahir leurs clients et de manipuler le prix de tout ce qui se négocie sur la planète. Qu'y a-t-il de vrai dans ces accusations ? À qui peuvent-elles profiter ? Cette banque est-elle réellement plus puissante que les gouvernements ? Il y a aussi de nombreux livres qui décrivent comment, en 30 ans, la banque a acquis cet immense pouvoir. Voici ceux que nous allons rencontrer. Ils sont sénateurs, écrivains, financiers, journalistes, banquiers et ont eu l'amabilité de nous éclairer. J'ai écrit au président Goldman Sachs, Lloyd Banfield, pour obtenir un entretien. En attendant sa réponse, je lis Business Insider, un site sur Internet. Au moins deux fois par semaine, ils écrivent des articles sur Goldman Sachs. L'une des journalistes est Katia Wachtel. Elle vient d'Australie. Je n'ai vu qu'une petite photo d'elle, mais cela devrait suffire pour la reconnaître. C'est gênant pour elle d'être filmée au bureau et nous allons dans un petit restaurant. J'espère que ça ne sera pas trop bruyant. Combien d'articles avez-vous écrits ? J'ai écrit 50 ou 100 articles sur Goldman Sachs. Peut-être plus, puisque je les mets à jour constamment. C'est la banque sur laquelle tout le monde veut des informations. Pourquoi ? Parce que ce sont les meilleurs. Ou en tout cas, ils ont été les meilleurs pendant les dix dernières années. Quand vous êtes la banque numéro un, les gens s'intéressent à vous. Ça a quelque chose à voir avec l'attirance pour le pouvoir. C'est séduisant. L'homme de la rue ne comprend pas pourquoi Goldman vend un produit et en même temps parie sur sa baisse. Mais dans le milieu de la finance, c'est complètement normal. On peut trouver cela immoral, ou ne pas comprendre que ça puisse se faire. Mais dans cet univers, c'est normal. C'est une pratique banale. Les gens de Goldman Sachs sont sûrement coupables, mais pas plus que les autres. Ils servent souvent de bouc émissaire. Ce qui est gênant, c'est qu'on ne fouille pas autant dans les activités des autres banques. Il y a des raisons tout à fait valables d'inspecter Goldman. Mais c'est injuste qu'ils soient les seuls. Si on allait dans la cuisine des autres banques, ce serait aussi très laid. Il y a toujours un fossé entre la morale et la loi. C'est ce fossé que le gouvernement et les procureurs tentent perpétuellement de combler en créant de nouvelles lois. Mais les banquiers sont malins, incroyablement intelligents. Ils viennent des meilleures écoles du pays et ils vont contourner les nouvelles réglementations. Tu as des nouvelles de Goldman ? Oui, le service de presse de Goldman vient d'appeler. Pas de rendez-vous avec le président, ni avec personne d'autre. La première chose que l'on apprend lorsqu'on commence à travailler chez Goldman Sachs, c'est qu'on ne parle pas de Goldman Sachs. Je poursuis l'enquête avec John Cassidy, un journaliste du New Yorker qui suit l'activité de Wall Street depuis 20 ans. John Cassidy compare le secteur financier au monstre que Frank Einstein avait fabriqué et qui lui avait échappé. Je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'il avait appris en observant les banques d'affaires comme Goldman Sachs. Les banques ne sont plus des banques. Voilà ce que nous avons découvert. On croit qu'une banque, c'est un endroit où on dépose son argent, où on vous donne un petit taux d'intérêt, un ou deux pourcents, et quelques années plus tard, vous récupérez votre argent. Ça, c'était les banques depuis 200 ans. Aujourd'hui, ce qu'on appelle banques ne ressemble plus du tout à cela. Ce sont en grande partie des machines spéculatives. Elles utilisent l'argent que vous y avez déposé, mais elles s'endettent aussi, pour accroître leur capacité à investir dans des tas de choses. Les banques ont commencé à jouer. Elles font des paris, elles spéculent pour leurs propres comptes, et elles se font appeler banques d'investissement. Les grandes banques françaises ou allemandes ont développé des filiales qui, à tout point de vue, ressemblent à Goldman Sachs ou à Morgan Stanley. Ce sont des casinos, dissimulés à l'intérieur de ce que l'on croit être des banques de dépôt à l'ancienne. Les gens sont particulièrement fascinés par Goldman, vus comme la plus emblématique des firmes de Wall Street. Depuis 10-20 ans, elle est considérée comme la banque numéro 1. Elle recrute les gens les plus intelligents, elle fait les plus grands bénéfices et elle obtient les meilleurs rendements. Il y a aussi ce nombre record incroyable d'anciens de Goldman appelés à de plus hautes fonctions. Ils sont très proches du gouvernement, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Angleterre et dans le monde entier. ça fait 10-20 ans que les employés de Goldman sont jalousés par tous les professionnels. Ils sont de tous les grands coups. Quand un marché explose quelque part, Goldman est toujours impliqué, d'une manière ou d'une autre. Depuis 80 ans, derrière chaque grande crise financière, on trouve toujours Goldman Sachs. Déjà en 1929, Goldman Sachs était à l'origine du krach boursier. Même Groucho Marx y avait perdu toutes ses économies. Aujourd'hui, Goldman stocke des milliers de tonnes d'aluminium et de zinc pour en faire monter les prix. Et d'après le Wall Street Journal, Goldman Sachs conseille à ses clients de parier sur l'écroulement financier de l'Europe. Tu as des nouvelles ? Oui, le service de presse de Goldman nous conseille de rencontrer Charles Ellis. Il a écrit un livre sur Goldman. Charles Ellis est un stratège de la finance et un grand admirateur de Goldman Sachs avec qui il collabore depuis très longtemps. C'est le seul qui a accepté de défendre Goldman Sachs. Il a insisté pour nous recevoir au Club des Anciens de l'Université de Yale. Sa femme est vice-présidente de cette université. C'est un genre de vieil hôtel avec une immense bibliothèque et un buffet délicieux. Et pourquoi les aimez-vous tellement ? J'ai un grand respect pour ceux avec qui j'ai travaillé pendant 40 ans. Quand on est consultant, comme moi, on rencontre les financiers sans les clients, dans les coulisses ou l'arrière-cuisine, là où se dit la vérité. J'ai observé comment ils prenaient les décisions et comment ils ont construit une organisation incroyablement talentueuse et efficace. Leurs compétences sont extraordinaires. Est-ce qu'ils ont toujours été parfaits ? Sûrement pas. Est-ce qu'ils ont fait des petites erreurs ? Presque tous les jours. Est-ce qu'ils en ont fait de grosses ? Oui. Tous les 25 ans, ils font une énorme erreur. Malgré cela, c'est une organisation extraordinaire. Si l'un de mes enfants y travaillait, je serais fier. Moi-même, j'aurais été très fier d'y travailler. C'est très étonnant. Il y a 10 ans, si vous émettiez la moindre critique sur Goldman Sachs, les gens secouaient la tête en disant « Vous êtes fous ! » Tout ce que faisait Goldman Sachs était merveilleux. Aujourd'hui, quand vous dites quelque chose de positif sur Goldman Sachs, ils secouent la tête en disant « Vous êtes fous ! » Tout ce qu'ils font est affreux. Mais c'est la même entreprise. Elle s'est un peu agrandie. Elle a connu quelques évolutions intéressantes. Elle a changé de dirigeant. Mais c'est absolument la même entreprise. Enfin, un ancien de Goldman Sachs vient d'accepter de nous rencontrer. Il a créé sur Internet un site qui s'appelle « Naked Capitalism », le capitalisme mis à nu. C'est Yves Smith. En arrivant, surprise, Yves Smith est une femme. Connaissant bien le machisme des financiers, Suzanne Weber a pensé qu'elle serait plus crédible en prenant un nom masculin. Le grand changement dans les comportements date des années 80. Auparavant, toutes les banques d'affaires appartenaient à des associés comme l'exigeait le règlement de la bourse de New York. Aux États-Unis, si vous êtes associé, vous êtes ce que l'on appelle responsable, conjointement et solidairement. Vous pouvez tout perdre. Les entreprises étaient beaucoup plus traditionnelles et convenables. Même si on ne se comportait pas toujours bien, on savait se tenir. Il y avait des limites aux mauvais comportements. En 1999, révolution. Goldman Sachs a besoin d'argent et se vend par action à la bourse. Maintenant, les gestionnaires ne sont plus responsables personnellement si la banque perd de l'argent. C'est la raison profonde du changement de comportement. Et au même moment, les lois qui obligeaient les banques à une certaine prudence sont supprimées par le président Clinton. Avant, on appelait Goldman Sachs la tortue tellement la banque était prudente. Aujourd'hui, on la traite de vampire. Dans les années 80 et 90, il s'est passé deux choses. Premièrement, le marché du crédit est devenu plus important et plus risqué, mais aussi plus rentable. mais plus rentable. Deuxièmement, le marché des produits financiers dérivés s'est développé. Or, il est très peu réglementé et c'est devenu un énorme marché dans les années 90. Le fait que ces deux domaines de la finance soient si rentables et si peu régulés ont gagné soudain beaucoup d'argent à donner une place beaucoup plus importante aux traders. Or, les traders sont des prédateurs. Le but des traders est de prendre aux autres tout ce qu'ils peuvent. Ils fonctionnent selon la loi de la jungle. Pour eux, si quelqu'un est assez idiot pour acheter un produit à un mauvais prix, c'est son problème. Et comme ces gens prenaient du pouvoir chez Goldman, leur mentalité est devenue prédominante. Les traders traitaient les gens du département banque d'affaires de socialistes parce qu'ils étaient payés par équipe. tout marche à l'envers. La finance est censée servir les entreprises, soutenir l'industrie, aider l'économie à se développer. Donc, elle ne devrait pas prélever trop d'argent. Sinon, ce n'est plus un soutien. Elle devient un parasite. Et le deuxième problème, c'est qu'il est beaucoup plus rentable de détruire l'économie que de la soutenir. Pensez-vous que Goldman Sachs a de l'influence sur le gouvernement américain ? Ce sera vraiment idiot de penser le contraire. La question est de savoir s'ils ont plus d'influence que les autres financiers. Il y a de bonnes raisons de penser qu'ils ont énormément de pouvoir. Ils occupent des postes très importants au gouvernement. Les plus célèbres sont Bob Rubin et Henry Paulson. Robert Rubin, qui dirigeait Goldman Sachs, est devenu le ministre des finances de Bill Clinton. Son successeur, Henry Paulson, a suivi le même trajet quand George W. Bush est devenu président. En 2008, Henry Paulson a organisé le plus grand sauvetage de banques jamais réalisés et a veillé à ce que Goldman Sachs en profite largement. À l'arrivée de Barack Obama, de nombreux dirigeants de Goldman entrent à la Maison Blanche et au gouvernement. Et lorsque certains deviennent les gendarmes des marchés, ça revient à nommer un renard pour protéger le poulailler. Et en sens inverse, on voit des ministres, des procureurs devenir des employés de Goldman Sachs. Leur état d'esprit s'étend sur la planète toute entière. Ils sont des centaines à occuper des postes clés. Le gouverneur de la Banque du Canada, le ministre du Commerce du Nigérien, un des dirigeants de la Banque d'Angleterre, tous viennent de Goldman. et le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, est lui, un ancien vice-président de Goldman Sachs Europe. Je viens d'apprendre qu'un groupe va essayer de manifester à l'intérieur d'une banque. Une banque qui fait de jolis bénéfices et ne paie pas d'impôts. La seule télévision présente, c'est la télévision russe. Les Russes adorent quand il y a un problème en Amérique. J'aimerais rencontrer les journalistes du New York Times qui, les premières, ont averti des fraudes de Goldman Sachs. Gretchen Morganson termine d'écrire un livre, mais Louise Story accepte de nous rencontrer. C'est grâce, ou à cause, de ces deux journalistes que Goldman Sachs a été condamné en 2010 à payer une amende de 550 millions de dollars pour avoir abusé ses clients. Et aussitôt, l'action de Goldman Sachs a baissé de 15%. Goldman Sachs dit que la valeur de ses actions baisse à cause de vous et d'autres journalistes. Les actions de Goldman ne baissent pas à cause des articles de journalistes. Elles baissent à cause de ce que Goldman fait ou de ce que le gouvernement décide. Nous ne faisons que chercher et raconter les faits. quand les marchés financiers ont eu des problèmes, il n'y avait pas assez d'argent pour tout le monde. On a vu alors que Goldman et plusieurs autres banques prenaient des décisions dans leur intérêt, mais pas forcément dans celui de leurs clients. Ils l'ont fait de plusieurs manières. Prenons l'exemple de l'hôpital de Pittsburgh. L'hôpital avait acheté à Goldman des titres mis aux enchères. C'était des placements à court terme dont la valeur variait constamment. Mais début 2008, ce marché s'est asséché. Goldman a été la première banque à s'en retirer, contribuant ainsi à sa baisse. Or, depuis des mois, l'hôpital de Pittsburgh demandait à Goldman s'il fallait vendre. Goldman leur répondait non. Et quand tout a baissé, c'est l'hôpital qui a subi les pertes, tout seul. Au moment où Goldman abaissait la valeur des titres de crédits immobiliers, elle pariait en même temps sur leur baisse. Ses clients croyaient que Goldman était un courtier neutre. Ils ne savaient pas que plus la banque dévaluait les titres de ses clients, plus la baisse du marché lui rapportait d'argent. Fin 2006, Goldman croyait que le marché de l'immobilier allait durer. Il possédait encore beaucoup de titres d'hypothèques à long terme. Début 2007, ils ont voulu s'en débarrasser, mais c'était devenu très difficile de les vendre. Ils ont donc fabriqué ce qu'ils ont appelé le Big Short, un énorme pari sur l'effondrement des crédits immobiliers et ils en ont tiré un gros profit. Goldman a déclaré des pertes sur ce marché en 2008, mais plusieurs de mes sources m'ont assuré qu'ils en avaient à nouveau tiré des bénéfices en 2009. Tandis que les autres banques s'effondraient complètement, Goldman est devenu encore plus riche grâce à ce pari à la baisse, même si ses clients en ont souffert. Je voulais aussi lui parler d'AIG, la plus grosse société d'assurance du monde qui avait fait faillite. Quel était le rôle de Goldman Sachs ? Est-ce que Louise le savait ? a l'air d'avoir été une marionnette manipulée par Goldman Sachs ? AIG s'est engagée dans des contrats très compliqués avec plusieurs grandes banques, dont Goldman Sachs. AIG leur a vendu des polices d'assurance en disant « Si les titres de crédit hypothécaire perdent de la valeur, nous vous paierons. » Comme quand votre maison brûle, l'assurance vous rembourse. Donc c'était des assurances sur les produits financiers. Bien sûr, les titres se sont effondrés. Goldman a été la première banque à demander à AIG de lui verser beaucoup d'argent. Elle leur disait « Vous nous devez plus, les titres baissent. » Souvenez-vous qu'en même temps, Goldman avait parié énormément sur la baisse de ses titres. Elle tirait donc profit de la chute du marché tout en demandant de l'argent à AIG. L'assureur a été totalement ruinée et le gouvernement fédéral a dû le renflouer à l'automne 2008. Petit détail, tout l'argent donné par le gouvernement à AIG a été redistribué en secret aux banques. C'est seulement plus tard qu'on a su que grâce à AIG, les banques avaient été renflouées par derrière. Si les gens de Goldman Sachs étaient si intelligents, ils auraient compris que saigner AIG allait être très destructeur pour les autres banques et donc à la fin pour eux-mêmes. S'ils étaient si intelligents, comment ont-ils pu être aussi myopes et ne pas comprendre que tout le monde était dans le même bateau ? En voulant sauver leur peau, ils ont fait couler le système encore plus vite. Revenons au Paris sur l'effondrement du marché immobilier. Le scandale était si énorme que les représentants de Goldman Sachs ont été convoqués au Sénat. Edouard Koufman faisait partie de la commission qui a interrogé publiquement les banquiers. Il est l'un des rares sénateurs à ne pas avoir pris l'argent de Goldman Sachs pour financer sa campagne électorale. Aujourd'hui, il est choqué qu'aucun banquier ne soit allé en prison. Le président, M. Blankfein et les dirigeants de Goldman Sachs sont venus témoigner et ont raconté une histoire difficile à croire. ça ne voulait pas dire que vous quittiez le marché des hypothèques. Sénateur, quand vous me dites quitter ce marché, je ne sais pas, je ne sais pas. Les Américains ont du mal à croire que des gens aussi intelligents que vous n'ont pas anticipé l'écroulement de ce marché. Sénateur, à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois que nous ne sommes pas si intelligents. Pas une fois, Lloyd Blankfein n'a admis que Goldman Sachs avait une stratégie basée sur la chute du marché immobilier. Il vendait un produit financier à quelqu'un en lui disant que c'était un très bon investissement et au même moment proposé à d'autres de parier sur la baisse de cet investissement. C'est comme si je vous vendais une voiture en disant « Elle est superbe et dès qu'elle a passé la porte du garage, j'achète une assurance tout risque car je sais que les freins sont cassés. » Il est difficile de croire que Goldman Sachs n'a pas commis de fraude et que personne n'aille en prison, c'est vraiment écœurant et très décourageant. Jusqu'à présent, les régulateurs ont réglementé chaque fois un peu plus en faveur des grosses banques et non en faveur des citoyens et des investisseurs. Certains investisseurs floués sont des gens très riches. Ce n'est pas juste les riches contre les pauvres. Tous les investisseurs, petits ou gros, souffrent de la spéculation faite avec des ordinateurs ultra rapides, des paris à découvert. Ce n'est pas juste les riches contre les pauvres, ce sont les grosses banques contre tous. Après le 11 septembre, nous avons déplacé de nombreux agents du FBI chargés de la fraude financière vers la lutte antiterroriste, ce qu'il fallait faire. Mais nous aurions dû regarnir la section financière du FBI, ce qui n'a pas été fait. L'autorégulation est une illusion. Cela ne fonctionne pas plus dans la finance que dans la rue ou dans le sport. Imaginez que pendant un match, on dise, les arbitres nous gênent, ils ralentissent le jeu avec leurs coups de sifflet, il faut s'en débarrasser. Imaginez qu'on chasse du terrain tous les arbitres. Je ne voudrais pas rester cinq minutes au milieu de ce match. C'est pourtant ce qu'il nous propose. C'est comme si on supprimait la police dans les rues. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que les ingénieurs créent des ordinateurs, des logiciels qui fonctionnent à une vitesse incroyable dont nous n'avons aucune idée. Vous m'entendez ? Aucune idée de ce qui se passe dans ces marchés parce que nous ne pouvons pas contrôler leur vitesse. Aucune autorité des marchés financiers ni la CFTC ni la SEC ne peuvent déterminer ce qui se passe dans les échanges à haute vitesse et c'est incroyablement dangereux. Seuls 20% des échanges sont traités par la bourse de New York qui va fermer dans quelques années. Aujourd'hui, la plupart des transactions sont effectuées en dehors du contrôle des bourses directement entre les ordinateurs d'une banque à l'autre en toute discrétion à la vitesse de la lumière. Et quand le prix du blé, du café, du soja, du pétrole double ou triple, ce n'est plus l'effet de l'offre et de la demande mais parce que Goldman Sachs et ses concurrents utilisent des rumeurs ou les fabriquent pour gagner leur pari sur la hausse ou la baisse des prix. Aujourd'hui, Goldman Sachs reçoit ses actionnaires. L'assemblée a lieu dans l'autre tour, celle du New Jersey, de l'autre côté de la rivière Hudson. Plusieurs actionnaires disent que c'est pour les décourager d'y assister. Un garde a menacé de me faire arrêter par la police si je m'approchais et même certains actionnaires ne sont pas bienvenus. La police de Jersey City a téléphoné à notre organisation pour dire que nos noms étaient sur une liste envoyée par Goldman Sachs. Ils disent que nous risquons de perturber leur assemblée annuelle. À la sortie, nous rencontrons un des actionnaires qui gère l'argent de nombreuses communautés religieuses. Les dirigeants de Goldman Sachs font partie des gens les plus riches du monde, alors que plus d'un milliard d'êtres humains en bas de la pyramide souffrent de pauvreté et de malnutrition. Comme Goldman Sachs est au cœur de la spéculation financière, nous pensons qu'elle a une influence vraiment dangereuse sur notre planète. Nous voudrions que les rémunérations excessives soient sérieusement remises en question pour que notre monde devienne plus supportable. je comprends qu'elle soit déçue. En 2010, les bénéfices de Goldman Sachs a diminué de 37% pendant que le salaire des cinq premiers dirigeants était multiplié par 3. Il existe sur Internet un site qui signale les articles et les émissions de télévision critiques à l'encontre de Goldman Sachs. Je me demandais qui s'en occupait et j'ai décidé d'aller en Floride pour faire la connaissance de Larry Rubinoff. Larry a dirigé une agence de crédit immobilier pendant 20 ans jusqu'à l'écroulement du marché. Aujourd'hui, il s'occupe activement de mettre à jour ce site. Goldman Sachs a tenté de le faire interdire mais la justice a décidé que puisque Larry n'en tire aucun profit financier, il est libre de continuer. je suis bien coiffé. Vous voulez un peigne ? Quelle est votre motivation ? Je me suis engagé parce que je suis en colère contre le système bancaire qui a créé cette crise économique blessant des millions de gens surtout les classes moyennes. Ils ont abusé des petites gens par pure cupidité. Est-ce que Goldman Sachs a souffert de cette crise des subprimes ? Goldman Sachs n'a pas souffert du tout. Elle a même obtenu ses meilleurs résultats dans les années qui ont suivi l'éclatement de la crise. Ils savaient que les hypothèques allaient s'effondrer. Ils ne l'ont dit à personne. Ils ont manipulé le monde entier. Ils ont payé les agences de notation pour donner de fausses notes afin que les investisseurs croient que c'était sans risque. Des pays entiers, des municipalités, des syndicats, ils ont trompé tout le monde. Avez-vous remarqué des améliorations après la réforme de Wall Street pendant l'été 2010 ? Absolument aucune. Le travail continue dans les banques de Wall Street comme avant. On continue à vendre et échanger des produits dérivés et des paris sur les hypothèques. On ne sait pas quelles notes leur sont attribuées. Ils trafiquent autant qu'avant si ce n'est plus. Donc je ne vois aucun changement. pourquoi nos gouvernements en Occident ont l'air si faibles ? Peut-être parce que Goldman Sachs et les autres gros financiers ont beaucoup trop de pouvoir. Ce n'est pas dû à la faiblesse des gouvernements mais au fait que ceux qui contrôlent nos finances sont plus forts. Celui qui a créé la réserve fédérale américaine, Mayor Rothschild, disait « Laissez-moi contrôler les finances d'un pays et peu m'importe ceux qui font les lois ». Quand on y réfléchit, c'est vrai. Goldman et les autres banques contrôlent l'argent et donc ils ont le contrôle du gouvernement et des lois. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui se révoltent ? Les gens ont peur. Ils ont peur des représailles. Ils deviennent des moutons. On les conduit à l'abattoir et au fond de leur cœur, ils ne croient pas qu'on puisse combattre ces institutions. Une surprise m'attendait à New York mais aucune chaîne de télévision pour le raconter. Deux journalistes, c'est tout. Pourtant, il est rare de voir une manifestation à Wall Street même. 5 à 10 000 personnes sont venues très pacifiquement crier leur colère. Rien de précis à l'encontre de Goldman mais juste contre les énormes banques en général et un concurrent de Goldman Sachs en particulier. à l'encontre C'est parti ! C'est parti ! On m'a parlé d'un député européen. Il est scandalisé depuis qu'il a découvert que les experts financiers qui conseillent la Commission européenne sont en réalité des lobbyistes payés par les grandes banques. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils ont besoin d'opacité, ils ont besoin des paradis fiscaux, ils ont besoin du secret bancaire, ils ont besoin que les règles qui encadrent les transactions financières ne soient pas transparentes. Donc tous ces produits qui se créent depuis 20 ans, ce qu'on appelle pudiquement l'innovation financière, c'est ça qui est le ressort de l'augmentation du risque. Et alors impudiquement, on devrait les appeler comment ? Impudiquement, on devrait les appeler des bombes à retardement parce qu'on est en train de créer plus de risques que d'en supprimer. La finance, le lobbying des financiers, c'est de dire, on prend en charge le risque, on couvre le risque, on hedge le risque, on arbitre le risque. La réalité, c'est le contraire. La réalité, c'est qu'ils créent plus de risques qu'ils n'en suppriment. En sortant, j'apprends que Goldman Sachs est aussi poursuivi par la réserve fédérale américaine. En 2009, une filiale de Goldman Sachs, Litton Loan Servicing, a expulsé illégalement des milliers de familles. La Fed considère que Litton Loan Servicing est coupable de négligence, de pratiques anormales et de comportements fautifs. Pendant des années, Jean-François Guéraud a dirigé des enquêtes contre la délinquance économique. Il vient de terminer un livre sur les crimes financiers. Je lui ai demandé de m'en expliquer le mécanisme. Les banquiers qui distribuaient ces prêts subprime, donc dits prédateurs ou menteurs, savaient très bien que ces prêts, un jour ou l'autre, allaient étrangler littéralement les plus vulnérables de la société américaine. Il y a même une expression encore plus révélatrice et plus ignoble de la toxicité de ces prêts. Les financiers parlaient de prêts à neutrons, par référence à l'arme à neutrons. L'arme à neutrons, c'est une arme qui détruit les personnes, mais qui laisse en place les bâtiments. Donc ces prêts subprime allaient, un jour ou l'autre, de manière très consciente et très volontaire, en quelque sorte détruire les ménages américains qui allaient être étranglés, mais laisser intactes des maisons qui pourraient ensuite être rachetées par les banques elles-mêmes. A partir des années 70 aux Etats-Unis, il y a eu un rééquilibrage ou un reversement de pouvoir entre le monde financier, qui était à New York, à Wall Street, et à Washington, là où il y a les institutions politiques. Petit à petit, la finance américaine a pris de plus en plus de poids dans le système américain et a commencé petit à petit à tenir en laisse le pouvoir politique. Est-ce qu'il y a des gens au-dessus de Goldman Sachs ? Est-ce qu'ils ont des comptes à rendre à quelqu'un ? On peut penser que l'impunité est criminogène. C'est-à-dire que l'impunité est une incitation permanente à commettre de nouveaux crimes. C'est vrai pour un voleur de banque et c'est vrai aussi pour un banquier voleur. Et c'est tout le problème du système américain. Comme il ne sanctionne pas réellement, il incite en permanence à des comportements au minimum douteux. Or la dérégulation, au moins quand elle est pratiquée de manière très dogmatique, très fondamentaliste, elle est criminogène, c'est-à-dire qu'elle constitue une incitation permanente à des fraudes et elle crée de manière systématique des opportunités de fraude. La déréglementation est une incitation permanente à la fraude. Qu'en pense une star du journalisme américain comme Dan Rather ? Celui qui fut le présentateur vedette du journal de CBS pendant 24 ans continue d'animer des émissions d'informations en toute indépendance. À 80 ans, il a toujours un énorme succès. Il faut comprendre que chez Goldman Sachs et à Wall Street en général, on joue au poker. C'est un énorme casino. Mais quand vous entrez dans les bonnes salles de jeu, vous savez que vous allez jouer. Vous faites confiance au casino pour observer les règles. Il n'y a pas de carte cachée dans les manches. La roulette est honnête. Vous jouez, vous connaissez les règles, vous connaissez les risques. Nous, nous savons que les dés et la roulette ont été truqués. Pourtant, jusqu'à présent, un seul gros joueur de Wall Street a été traduit devant un tribunal pénal. Les autres, conformément à nos lois, n'ont été traduits que devant un tribunal civil. Ils ont juste eu une amende à payer. L'amende a l'air importante. Telle ou telle société doit payer 100 millions de dollars. Mais c'est de la monnaie de singe pour ces gens-là. Tant qu'ils ne subissent que des pertes d'argent, j'ai peur qu'ils continuent. À moins que certains ne s'envoyent en prison, ce qui serait légitime. Nos gouvernements, républicains comme démocrates, ont eux aussi bien des comptes à rendre. Dit comme ça, ce n'est pas très élégant. Mais ce qui se passe aux États-Unis, comme dans d'autres pays, c'est que le gouvernement couche avec les très grandes entreprises, avec le monde des affaires, les énormes conglomérats, y compris les banques. Ils couchent ensemble. Les grands conglomérats font des dons énormes pendant les campagnes électorales. Notre dernière campagne présidentielle a coûté 2 milliards de dollars. Pas millions, milliards. À côté des donateurs désintéressés, la plupart de ceux qui financent les hommes politiques s'attendent à recevoir quelque chose en échange. Sont-ils les maîtres du monde ? Non, ils sont juste les meilleurs. Les meilleurs composants d'un explosif, assez puissant pour faire imploser le système. Pour évaluer ce danger mondial, il fallait trouver un homme qui ait suffisamment de recul. Ancien correspondant de guerre, lauréat du prix Pulitzer, Chris Hedge, est l'un des rares intellectuels américains à manifester contre les dérives des grandes banques. Il y a quelques années, il a même démissionné du New York Times pour pouvoir mener plus librement ses enquêtes. Sa vision du monde s'étend bien au-delà de la finance. Qu'est-ce que Goldman Sachs a de spécial ? Les dirigeants de Goldman Sachs sont incités à prendre leur retraite à ces jeunes et ils terminent dans la haute administration. Ils sont très nombreux à prendre des postes politiques. Et il est juste de dire que dans ce pays, il est impossible de voter contre les intérêts de Goldman Sachs. Jusqu'où va le pouvoir de Goldman Sachs ? Goldman Sachs a le pouvoir de couler l'économie de la Grèce avec les taux d'intérêt de sa dette. Et s'ils déclarent qu'un État est insolvable, les conséquences sont terribles. Parce qu'ils imposent au gouvernement de prendre des mesures d'austérité qui appauvrissent la société. Ils l'ont fait avec la Grèce, ils le font même avec les États-Unis. Nous sommes tous des otages de leur spéculation. Vous avez vu les auditions du Sénat. Qu'en pensez-vous ? C'est du théâtre politique. Dès que les lumières et les caméras sont éteintes, ces gens sortent déjeuner ensemble. Personne ne peut obtenir de pouvoir politique dans ce pays sans l'accord des financiers. Depuis la catastrophe de 2008, on a vu que ces institutions financières sont intouchables. On ne peut pas les arrêter. Ils ont pillé le trésor américain et continuent à jouer dans leurs casinos comme avant 2008, lorsque l'explosion de la bulle a fait perdre 17 000 milliards aux petits actionnaires et aux citoyens ordinaires qui n'ont plus d'économie, plus de retraite. Ces gens sont des criminels. Au XVIIe siècle, les spéculateurs étaient pendus. Mais ici, chaque institution, la presse, les universités, les tribunaux, les sénateurs et le gouvernement, dansent au son de leur musique. Et il n'y a aucun moyen pour un citoyen ordinaire de se rebeller. Il n'y a pas de mécanisme dans la structure du pouvoir qui permette de se battre. Nous ne vivons pas en démocratie, mais dans ce que le philosophe Sheldon Wallin appelle un système de totalitarisme inversé. C'est-à-dire que plutôt que de s'organiser autour d'un chef démagogue ou charismatique, ça s'exprime dans l'anonymat de l'État-entreprise. Nous sommes détruits financièrement, moralement, politiquement, par des institutions. Et la reine de toutes, c'est Goldman Sachs. Ils ne connaissent pas de limites. Ils transforment tout en marchandises qu'ils exploitent jusqu'à son épuisement ou sa faillite. C'est pourquoi la crise de l'environnement est intimement liée à la crise économique. La mort de l'Empire américain n'est pas une tragédie. C'est peut-être une bonne chose. C'est juste la manière dont nous mourons qui fait peur, parce que nous nous débattons comme un animal blessé. Les empires tyranniques finissent toujours par imploser chez eux. Thucydides et plus tard comptent écrire ça à propos d'Athènes. La démocratie athénienne a été abattue par les Athéniens eux-mêmes et nous faisons comme eux. De l'île de Pâques à l'Empire ottoman, en passant par l'Empire russe, les civilisations ont disparu parce qu'elles avaient épuisé leur potentiel et leurs ressources. Le danger, cette fois, c'est qu'on embarque toute la planète avec nous. Il ne reste plus d'endroit pour émigrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada